Ce vendredi 10 mars, ForFM s'est rendu à la Sina de Forbach, à la découverte de la culture berbère. Moustapha, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce stand ? Avec plaisir, bien sûr. J'ai été invité dans le cadre de la fête du village berbère à venir à Forbach passer le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et nous, moi je viens de Metz, d'une association qui s'appelle Culture Vatéine, où on s'intéresse aux cultures du monde. Et là, j'ai fait un coup de projecteur sur la thématique de la culture berbère, et plus précisément de l'écriture berbère. Et je vais proposer aux personnes qui nous rendent visite de laisser une trace sur argile, avec des mots en berbère qu'ils auront choisis, ou alors d'écrire leur prénom, parce que quand on a un alphabet, tout est possible. Voilà, et donc en tout cas, je suis ravi de découvrir ce lieu et puis toute l'animation qu'il y a autour. Donc en fait, les personnes, à l'aide de cette baguette, ils vont créer cette écriture-là sur l'argile. L'idée, c'est, je peux vous faire une démonstration ? Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir, vraiment. Je vous propose de regarder parmi les mots du vivant, les petits lexiques que j'ai proposés, s'il y a un mot plus qu'un autre qui vous intéresse, on va s'amuser à le graver comme ça. Vous aurez votre tablette que la maison garantit 5000 ans, sous réserve de certaines conditions de préservation que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc avec un peu d'argile, à la manière de la Mésopotamie, parce qu'en réalité, je renoue avec les premières traces d'écriture mésopotamienne, mais avec la graphie berbère. Et là, je vous propose, on va réaliser une petite, ce qu'on appelle une tablette mésopotamienne. Voilà, et une fois qu'on a la tablette, on a deux instruments. Le premier, c'est pour faire deux trous qui vont permettre de mettre une ficelle pour suspendre la réalisation. D'accord, je comprends. Parce que la maison garantit 5000 ans, mais il y a quelques conditions à respecter pour être sûr que ça travaille. Il y a bien des tablettes sumériennes qui sont arrivées jusque chez nous. Eh oui, 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 et on n'a pas tout découvert encore. Et on n'a pas tout découvert encore. Voilà, et là, s'il y a un mot plus qu'un autre en berbère, qui peut vous... Voilà, le berbère est ici, et là, on a la traduction en français. Donc voilà, les éléments de la nature, la végétation avec la flore, les animaux et la faune, et le corps humain. C'est vraiment super, hein ? Quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le cœur. C'est le cœur, oul, oul, donc comme on a un alphabet, le son ou, c'est deux petits points lents en dessous de l'autre. D'accord. Voilà. Et le L, c'est deux verticales parallèles. Voilà. Et là, on a le cœur, le cœur berbère. Et je vais, parce que c'est vous, je vais vous faire le cœur universel. Oui. Enfin, essayez, parce que j'ai beaucoup de détracteurs dans mon graphisme, mais... Est-ce qu'on sent l'esprit ? On sent l'esprit, oui. Oh, merci. Merci beaucoup, Moustapha, pour cette démonstration, et je vous souhaite un agréable week-end ici à Fort-Bac. Merci, et merci d'avoir mis votre coup de projecteur sur cet atelier cuisine d'écriture un peu particulier. C'est aussi un grand plaisir pour nous de découvrir votre culture. Merci, Moustapha. Valérie Codolucci sera la première à prendre la parole pour l'ouverture de cet événement, avant de laisser la parole à M. Le Maire. Permettez-moi de vous présenter nos artistes. Nous avons le plaisir d'accueillir une exposition de peinture de l'artiste Zahra Eid Mead, intitulée « L'amoureuse du pinceau et des couleurs ». Sabine Quinole, encore une amoureuse de la culture berbère, vous propose de découvrir sa collection d'objets berbères « La lune a donné rendez-vous au soleil près de l'océan ». Nous avons aussi la joie d'avoir avec nous tout au long du week-end M. Moustapha Mébarki pour une découverte de l'art de la photographie berbère. Nous aurons également la chance d'entendre un peu plus tard le groupe « Les Habab » qui signifie « Les Amis ». Et bien entendu, vous pourrez déguster ce soir toutes sortes de merveilleuses spécialités culinaires berbères sucrées et salées. N'hésitez pas à vous installer confortablement dans le salon berbère conçu par M. Sadek Maziz pour siroter un verre de thé à la menthe ou bien encore déguster un verre de vin guérouane. Il paraît qu'il est excellent. Mesdames et messieurs, la SINA vous invite et vous souhaite un merveilleux voyage au cœur de la culture berbère. Sans plus attendre, je cède la parole à M. le maire et conseiller régional du Grand Est, Alexandre Kassaroua. Votre Excellence, M. le consul général du Royaume du Maroc, Mesdames et messieurs les adjoints maires, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les membres du conseil des sages, Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au sein de la SINA. Après le discours de M. le maire, M. le consul du Maroc prendra la parole. La multiplicité de cultures, c'est une richesse et on doit concourir à la maintenir contente et bien sûr lutter contre tous les discours qui mènent à la séparation et à distinguer toutes les cultures, sachant que quelque chose comme la musique, par exemple, c'est universel. Tout ce qui est culturel, il est universel. Donc, comme j'ai déjà dit entre nous, j'espère que ça va être pérennisé, que nous reviendrons l'année prochaine encore une fois, peut-être avec la culture marocaine, mais avec d'autres cultures aussi, nous serons toujours ravis de venir. Merci. Merci de suivre. Je suis Sabine Quinole, j'habite Diblin. J'ai passé dix mois pendant le Covid à Essawira et je suis revenue avec beaucoup d'artisanat et j'ai ouvert un petit souk à Diblin. D'accord. Et depuis un an et demi, je vends de l'artisanat marocain et aussi des choses que je réalise moi-même. Et là, présentez-nous un petit peu. Alors là, ça s'appelle la Lune à donner rendez-vous au soleil près de l'océan. D'accord. En réalité, c'est le nom que je souhaitais donner à la chambre d'hôte que je devais ouvrir à Essawira. Et à cause du Covid, le projet est tombé à l'eau. D'accord. Donc vous avez fait ça à Diblin. J'ai conservé le nom parce que c'est important pour moi. Ça raconte une histoire. Et donc voilà les artisans avec qui j'ai travaillé pour aménager ma maison. D'accord. Et donc c'est mon couturier. C'est des artisans marocains, des Essawira et de Marrakech avec qui je travaille pour de l'artisanat. C'est un monsieur qui fait les paniers brodés, par exemple, là, à Marrakech. C'est un monsieur chez qui j'achète les pots de moutons au soupe d'Idaogourde. Voilà, c'est les artisans qui sont là. Après, vous avez tout ce que je ramène. Voilà le type d'artisanat que je ramène. Donc les paniers, des ex-votos en laiton, du raffia, des paniers. Là, c'est des cactus qui sont réalisés par les femmes marocaines à Essawira en raffia. D'accord. Voilà. Là, vous avez une hendira, c'est une couverture de mariage berbère. Il y a des poufs, il y a des tapis, etc. Les chambres de la chambre d'hôte qui a vu zéro hôte. D'accord. À cause du Covid. Ah là là, ce Covid. Ce Covid nous a gâché une jolie chambre d'hôte. Donc il y avait la chambre aux oiseaux, la chambre nomade. Voilà, c'est des réalisations. Voilà. Super. Et donc je suis passionnée de Maroc. Et donc j'essaie de continuer à travailler maintenant à distance. L'année dernière, j'étais deux fois trois semaines à Marrakech à Essawira. Et j'essaie de continuer à travailler avec les artisans avec qui j'ai déjà travaillé pendant le Covid. Et bien, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et si vous avez besoin qu'on vient de faire un petit reportage sur vous, avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir aussi. Ce matin, j'ai accueilli le consul du Maroc. Ah bon ? Dans mon petit souk. Eh bien, super. Il va nous rejoindre ce soir. Et donc j'étais très honorée de le voir parce que c'est quand même... Moi, ma passion, c'est le Maroc. Et donc de continuer... De rencontrer le consul du Maroc. Le consul du Maroc qui est venu voir et qui était très content de voir que je mettais en avant l'artisanat de son pays. Voilà. Que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci. Venez découvrir la culture berbère tout ce week-end jusqu'au dimanche 12 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous à Fort FM. Sous-titrage ST' 501